Ce soir, comme il l'avait fait en 2004, Thomas Beauclair se rend jaune, enfin bon, en 2004 il avait été... Il y a des secondes à grappiller, il avait été héroïque, il l'avait gardé pour 22 secondes, à 22, 24, Jean-Paul, et... Et Thomas Beauclair avec Pierre Roland dans sa roue, Thomas Beauclair qui en termine, et qui sort son maillot jaune, presque sans souci. Ah c'est vrai qu'il a fait un sacré numéro, regardez tout de suite, la poignée de marre, remarquable, éblouissant Pierre Roland, Tom Danielson va en terminer derrière. C'est toujours là le maillot jaune, il l'a perdu virtuellement, mais c'est pas fait encore, de 58 ça va se jouer avec une poignée de secondes ce soir. Thomas Beauclair peut rêver de gagner le Tour à Paris, c'est inimaginable. C'est une étape qui va entrer dans l'histoire du Tour, je le répète, mais c'est vrai, la France entière qui est là, qui pousse les deux coureurs de l'équipe Europe Car. Pensez donc, cette équipe qui s'appelait B-Box Bouygues Télécom a failli disparaître, ça s'est joué à un quart d'heure, à une heure près, ça s'est joué en deux jours, ça s'est joué avec Jean-René Bernodeau qui avait posé le dossier depuis longtemps, et puis parce que Thomas Beauclair a dit je reste, et bien Europe Car a dit on y va à condition qu'il reste, il était presque dans l'équipe de Pompilis, il a donné toute sa confiance à cette équipe, à Jean-René Bernodeau, c'est devenu une équipe de copains, une équipe de frères ou presque, ils habitent presque tous en Vendée, sont souvent les uns chez les autres, et il est en train de faire quelque chose de fabuleux parce que Thomas Beauclair peut encore gagner le Tour de France. Ce sera compliqué, ils ne sont plus que capes pour la peur du Pierre-Roland, et Thomas est là, devant Beauclair, debout, qui serre les dents. Encore 500 mètres. Chapeau Pierre-Roland qui peut être, maillot blanc du Tour parce que Rigoberto Uran ou Ren Taramae ont été lâchés depuis très longtemps, on va regarder ça pour l'instant, on se concentre pour le maillot jaune. 47 secondes, ils peuvent le sauver. Il y a l'élite, 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 il y a toujours dans la course pour quelques tours de France, parce qu'il y a le contre-là, il y a encore l'élite ouvert, ils ont éliminé, mais bon, Frank Schleck, Frank Schleck, c'est toujours là aussi, c'est 2.36, accroche-toi maintenant, accroche-toi maintenant. Et le retour de Cane-Element, c'est sur Elie Schleck, la marche, c'est 2.18 minutes, donc Elie Schleck, Bayot Jaune, je ne le vois pas, je pense que Montréal va pouvoir le conserver, Evans, ce deuxième, c'est fini, ça y est, il est passé derrière Elie Schleck, quand il en soit, quelques secondes, et il préserve Cane-Element. C'est un crochet de base. Il va s'accrocher, la France en guerre, la France en guerre est là, derrière moi, allez ! Une minute encore, il va y arriver, il va y arriver, allez, il va y arriver, allez, tu peux le faire, regarde ton paillot jaune, ça veut dire que tu peux encore gagner ton repos ! Et attention, on est là ! C'est parti. C'est parti.